On est en direct avec Sébastien Molina qui est propriétaire du Grenier dîner-spectacles à Paris. Bonjour Sébastien, merci d'être en direct avec nous. Vous avez entendu les mesures qui s'annoncent. De toute façon, il est quasiment clair que les restaurants vont devoir fermer ce soir, que les spectacles vont devoir s'annuler dans les jours qui viennent. C'est une certitude, même si on revient sur un couvre-feu à 17 ou 18h. De toute façon, c'est fini pour les restaurants et les spectacles. Comment vous le vivez, vous ? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une urgence sanitaire et qu'il y a des mesures à prendre ? Bonjour Jean-Marc et bonjour à tous vos invités. Écoutez, oui tout à fait, on le comprend tout à fait depuis le 17 mars. Il ne faut pas oublier quand même que toute cette crise est arrivée à partir du 17 mars. Et que c'est depuis le 17 mars qu'on est sous l'eau, qu'on est en survie totale. Moi si vous voulez, je m'occupe d'une salle de spectacle qui s'appelle le Grenier. Il y a presque plus de 50 ans d'existence. Et aujourd'hui, notre pronostic vital est engagé, comme de nombreuses entreprises, du spectacle, du cinéma, des boîtes de nuit, des restaurateurs. On est tous sous l'eau. Alors, on ne remet pas en question, bien sûr, cette crise. On a été vraiment attachés aux mesures sanitaires. Moi j'ai mis du plexiglas sur les tables, du gel hydroalcoolique, des masques. Comme le disent beaucoup de gens, et encore Eric Nolo hier le soulignait, les théâtres ont vraiment joué le jeu à fond. C'est vrai qu'on est dans un domaine, alors je vais vous dire aussi une chose qui me choque. J'ai lu, j'ai lu, et j'ai entendu un terme, les activités non essentielles. Qu'est-ce que ça veut dire les activités non essentielles ? Ça veut dire que vous avez une partie de la population qui va vivre économiquement, et l'autre partie va crever. C'est ça les activités non essentielles ? Il faut revenir sur Terre. Alors, nous on est d'accord, bien sûr, bien sûr que tout ça c'est dramatique. Il ne faut pas oublier aussi que derrière cette crise, il va y avoir une crise sociale. Il y a des gens qui ne passeront pas le câble. Il y a des gens qui vont se foutre en l'air parce qu'ils auront tout perdu. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, enfin au mois de mars, Emmanuel Macron nous a dit qu'il ne laisserait personne sur le carreau. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont déjà en dépôt de bilan. Regardez toutes les boîtes de nuit, regardez les restaurateurs qui ferment, le chômage. Et puis il faut aussi dire une chose, c'est que nous les gérants de société, nous sommes des gérants non salariés. Donc nous n'avons pas le droit aux assédiques, nous n'avons pas le droit au chômage, nous n'avons le droit à rien. Moi, je peux vous dire qu'avant-hier, sur mon compte, l'URSSAF m'a prélevé parce qu'elle devait me prélever. Alors ils vous disent qu'ils peuvent vous faire des échéanciers, mais comment voulez-vous payer des échéanciers quand vous n'avez plus de chiffre d'affaires qui rentre ? C'est impossible. La situation, elle est dramatique. Et je suis complètement d'accord avec le professeur qui est sur votre plateau. Le docteur Jomil Rappé. Le docteur Jomil Rappé, oui. Voilà. Il faut être unis. Aujourd'hui, nous devons être unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français doivent être unis après cette crise, dès qu'on va pouvoir. C'est un appel au public. Il faut que vous reveniez voir les artistes dans les salles de spectacle. C'est très important. Parce que vous savez, nous, nous sommes un dîner spectacle. Donc nous avons deux casquettes. Et nous avons deux difficultés. Le spectacle et le dîner. Aujourd'hui, les gens, il y a une partie de la population qui ne vient pas parce qu'ils ont peur. Et l'autre partie de la population ne vient pas parce qu'ils pensent que tout est fermé. Que toutes les salles de spectacle sont fermées. Ce qui n'est pas le cas. Nous, nous sommes ouverts. Vous voyez, mais les appels, d'habitude, moi, au mois d'octobre, je fais 40 personnes par soir. J'ai 2-3 appels. Comme tous mes collègues parisiens, mes collègues en France, sur toute la France. Parce que je parle au nom de toutes les petites salles de spectacle. Je ne parle pas que pour le grenier. Il y a des salles à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Rocamadour, à Paris. Et ces petites salles, on en parle rarement. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier du fond du cœur de nous donner cette parole. Merci beaucoup. On le fait et on le refera. Merci beaucoup Sébastien Molina. On a entendu votre appel à l'aide, votre appel au secours. Vous êtes propriétaire du Grenier Dîner Spectacle à Paris. Docteur Jamil Raménie, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui ?